Et Jacques Villeneuve qui ne comprend pas pourquoi Verstappen a désobéi Red Bull. Alors Villeneuve on sait qu'il aime beaucoup Verstappen, il n'y a même jusqu'à dire qu'il est pro Verstappen. Bon je vous passe à l'intro, ça résume ce qu'on sait déjà. Voyons la déclaration de Jacques. Le Néerlandais a déjà remporté son deuxième titre, il a gagné 14 victoires. Il ne comprend pas la réaction de Verstappen. Pourquoi se préoccupe-t-il d'une 6ème ou 7ème place, ça ne change rien pour lui ? C'est vrai ça. Pour l'équipe et pour Perez ça fait une différence et Perez l'a beaucoup aidé par le passé. C'est pas comme si Max avait dû abandonner une place sur le podium, contrairement à ce qu'aurait fait Sens pour Leclerc. Red Bull a demandé à Verstappen de retourner à la faveur avec Perez pour tout ce qu'il a fait pour lui. Les points supplémentaires ont été importants car l'équipe tient à terminer aux deux premières places. Je comprends pas pourquoi il a pas obtempéré. Grâce à son doublé d'Interlagos couplé à l'excellent sprint, Mercedes a marqué un total de 58 points sur 59 possibles au Brésil. Il n'est plus qu'à 19 points de Ferrari. Selon Villeneuve, voir la squadra à terminer 3ème serait presque une humiliation compte tenu du fait qu'elle se battait pour les victoires face à Red Bull en début de saison. Ouais oui, c'est clair. Après, ils ont encore un matelas d'avance assez important quand même. Je doute qu'ils finissent 2ème, 3ème. 19 points, c'est dur à rattraper en vrai. Alors à moins que Mercedes fasse encore un doublé à Abu Dhabi, ce qui me semblerait quand même assez improbable. Mais bon, c'est jamais. Si Ferrari perdait sa deuxième planche chez les constructeurs, ça serait embarrassant pour eux. Ils auraient dû se battre contre Red Bull, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. La décision prise d'avoir des qualifs avec Leclerc a été confuse. Le pilote dit qu'il ne peut pas, mais l'équipe dit que c'est le cas. C'est étrange. C'est comme si c'était des robots qui faisaient des simples calculs. N'oublions pas que Sainz et Leclerc ont tous les deux fait une bonne course. Il a donné également son avis sur la demande de Leclerc qui souhaitait que Ferrari le laisse passer devant Sainz. Il était beaucoup question de message radio ce dimanche. Leclerc a demandé si l'équipe pouvait laisser passer... Si Sainz pouvait passer... Enfin, si Sainz pouvait laisser passer Leclerc, du coup. Car il veut terminer le deuxième championnat. Ferrari ne l'a pas perdu, je le comprends. Alonso était à une seconde de Leclerc, le risque était trop grand. Les 3ème et 4ème places étaient la priorité. De Ferrari en vue des constructeurs. Ouais, bon. Là, ça peut se comprendre, effectivement. Par contre, effectivement, Max, ouais, c'est dur à comprendre. Bon, il y a cette rumeur comme quoi il n'a pas digéré le fait que Perez se serait craché exprès. En Q3, Monaco. Je ne sais pas si c'est vrai, est-ce qu'on le saura un jour ? Écoutez, affaire à suivre. Je vous laisse commenter.